Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre édition du CEO Retro. On est ici dans la ville de Saint-Ponce. Avec Jeff Gouragne et Jeff, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, de pouvoir partager un moment ensemble. Jeff, dis-moi, pour ceux qui ne savent pas, tu as porté les couleurs du casse-olympique. En fait, qu'est-ce qui t'a laissé et comment, en tant qu'homme, d'avoir porté les maillots du casse-olympique ? Écoute, moi j'ai démarré ma carrière à Béziers longtemps, j'ai eu 9 saisons à Béziers, puis après je suis arrivé à Castres et là j'ai découvert un club qui me correspondait, parce que je dis un club rural, parce que moi je suis d'origine gersoise, donc j'ai retrouvé un club familial, j'ai eu la chance d'arriver avec une équipe qui était championne de France en 1993, donc j'avais une très belle équipe qui était en place. Tu t'es finaliste l'année après, non ? Et on a fait la finale, la finale en 1995, qu'on perd contre le Stade 2-0. Est-ce que tu as une anecdote que tu peux nous raconter, en fait d'un match et Perpignan classe et toi en portant les maillots de Perpignan ? Oui, alors j'ai, si, il y en a une autre qui est pas mal, c'est quand je suis arrivé à Perpignan, le premier entraînement, à la fin de l'entraînement, j'ai été un petit peu convoqué par les vieux de Perpignan, qui m'ont demandé quelques explications sur quelques affrontements qu'on avait eu, et avec Béziers et avec Castres, parce qu'ils avaient quelqu'un, ils m'accusaient de quelques justes un peu, voilà, donc j'ai eu comme une tribunal, mais ça s'est très bien passé, ça s'est très bien passé, j'ai dit que j'étais pour rien, et voilà, donc voilà, j'en avais tout ça, donc ce que je regarde des matchs contre Perpignan, c'est des matchs toujours très engagés, à l'époque, que ce soit avec Castres ou avec Béziers, et non, je regarde, Perpignan et Castres se ressemblent un peu, c'est quand même des clubs où le combat est monté à un certain niveau, où ça reste des clubs très familiaux, je crois qu'il y a un orgueil, voilà, c'est des clubs qui se ressemblent. Est-ce que tu pourrais nous raconter un ou deux souvenirs, je sais que tu dois avoir beaucoup de souvenirs, mais tu as fait de quitter l'esprit maintenant, et voilà, quand tu joues avec Castres ? On avait un paquet d'avant qui était assez performant, et le souvenir, c'est le souvenir que j'ai dans la finale, c'est qu'à la fin de la finale, on avait perdu la finale, et j'ai dit quel était le problème, un joueur, il se vient me voir, il me dit quel était le problème, j'ai dit, ils ont coupé la climatisation, c'est-à-dire qu'on avait joué, il faisait une température, il faisait très très chaud, au Parc des Princes à l'époque, il faisait très chaud, et le problème qu'on avait, c'est qu'on allait devant, on était très solide, mais un peu lourd, et on ne s'entraînait pas beaucoup, donc ce qui fait qu'on avait été en surchauffe à la mi-temps, et voilà, c'est l'image que j'ai, c'est ça, c'est qu'on avait, on s'est régalé, parce que pendant quatre ans je me suis régalé, parce qu'on avait un gros paquet d'avant, et voilà, une belle mêlée, mais, mais voilà, les températures du mois de juin, ça nous allait pas. Bon, et bien on arrive à la fin de notre mission, j'espère que vous avez aimé, voilà, ce moment, ici avec Jeff, et Jeff, merci beaucoup d'avoir accepté, et d'avoir partagé ce moment, c'était un super moment. Et je te l'ai à te dire, parce que je ne te l'avais jamais dit, bravo pour ta carrière, et ce que tu as apporté au Cassolympique. Merci beaucoup, c'est très gentil, merci. Merci.